Bon, je vais un petit peu encore vous relire l'énoncé et énoncer les questions. Donc, soit R-O-X-Y-Z, un référentiel absolu muni de la base IJK. Bon, soit R-O-I-J-K, un référentiel absolu. Mais bien sûr, c'est R-O-X-Y-Z qui est muni de la base IJK. Et puis, R1-O1-U1-U2K, le référentiel relatif dont l'origine O1 est un mouvement rectiligne sur l'axe OZ, on donne OO1 est égal à ATK, suivant le vecteur K, où A est une constante positive et T c'est le temps. En plus, R1 tourne autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire constante qui est ω1, ω majuscule, tel que ω, pardon, avec une vitesse angulaire constante ω1, ω minuscule, tel que ω de R1 par rapport à R, le vecteur rotation, est égal à ω1, suivant K. Donc, voilà, ω de R par rapport à R, c'est ω1, suivant K. L'angle θ est tel que θ est égal à ω1T, qui est égal à l'angle formé par le vecteur I et le vecteur U1. Dans le plan horizontal O1-U1-U2, une tige T tourne autour de l'axe O1-Z avec une vitesse angulaire constante ω2, avec Φ est égal à ω2T, qui est l'angle formé par le vecteur unitaire U1 avec le vecteur unitaire E roux, où E roux est le vecteur unitaire porté par la tige T. Un point matériel M glisse sur la tige, il est repéré dans R1 par le vecteur position O1-M qui est égal à roux, E roux. La base E roux, E fi K est considérée comme une base mobile dans R1. Donc, là, on traite de la cinématique du point matériel et pas de la dynamique du point matériel. Bon, la cinématique, bon, on ignore ce qui fait le mouvement. Ok ? On ne dit pas qu'il y a des frottements, de l'accélération de la pose d'un teur ou quelque chose dans ce genre. On traite juste de la cinématique du point matériel. On ignore ça. Bien sûr, dans la dynamique, on ne va pas ignorer cela. Ok ? Donc, maintenant, les questions. Il est demandé, bon, d'abord, une remarque, il faut exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base E roux, E fi K. Donc, s'il vous plaît, notez ces questions. Bien sûr, on va les noter dans le tableau. Mais juste avant, je vais les énoncer. Donc, 1. Calculer les vitesses relatives VR de M. Bon, les vitesses relatives. Les vitesses relatives et d'entraînement. On déduit à la vitesse absolue. Bon, il est demandé de déterminer la vitesse relative V relative de M et puis la vitesse d'entraînement de M. Et on déduit la vitesse absolue V absolue de M. Et puis, deuxième question, calculer les accélérations relatives d'entraînement et de Coriolis de M. On déduit l'accélération absolue. Et puis, troisième question, retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct. Comment par calcul direct ? Par calcul direct. Parce que dans la première et deuxième question, On a utilisé la composition, on a utilisé la composition pour trouver la vitesse et l'accélération. On a utilisé la composition du mouvement. Mais là, dans la troisième, il est demandé de retrouver par calcul direct la vitesse absolue et l'accélération absolue et comparer les valeurs trouvées aux résultats trouvés dans les questions 1 et 2. Voilà. Donc après, on va noter toutes ces questions-là. Et on va essayer... Bon, je vous conseille d'abord de faire vous-même cela. Il suffit de voir votre cours. Et voilà, essayez de le faire vous-même avant de voir le corriger. Donc voilà, après on va noter tout cela. Merci. Merci.